Bonjour, Charles. Alors, Dibidiop, vous êtes sur place. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de la situation jusque-là ? Oui, depuis dimanche, on peut dire que Bourg est frappé par ce tram qui s'agit d'un chavouement de pirogue qui fait état actuellement où je vous parle. On compte de 38 décès et reste à peu aussi. La pirogue a quitté Bourg depuis dimanche et à 4 km de large des côtes, elle s'est chavirée. Selon nos informations, cette pirogue contenait plus de 80 personnes dont 6 ont été sauvées et des corps sans vie ont été repêchés. Depuis hier jusqu'à tard la nuit, la Marine nationale, en collaboration avec les sapeurs-pompiers, ont repêché juste hier dans la journée plus de 35 corps au large des côtes de Bourg, plus précisément à Salis, Saumon et à la plage de Tripano, qui se trouve ici à Bourg. Il faut aussi retenir que ce matin, on nous fait savoir qu'il y a trois autres corps qui sont repêchés, un à Saumon et deux autres à la plage de Bourg par les sapeurs-pompiers. Ils sont acheminés directement au cimetière de Liberté 2, où des enterrements collectifs sont organisés au genre du procureur de Bourg, mais aussi des autorités. Parfois, les familles attendent devant le cimetière pour s'occuper leur corps et faire des prières. Il faut aussi que les quartiers les plus touchés de Bourg sont chaussés et dès le 11 novembre, des familles entières pleurent leur fils. C'est vraiment une tragédie qui se passe ici à Bourg depuis dimanche. Et actuellement, on est en train de suivre l'affaire pour voir quels sont les dernières informations. À l'instant, tout à l'heure, à 12h, on nous a souhaité signaler que le bilan est actuellement à 38 décès, qui sont donc enterrés ici à Bourg-Charlie. Dernière question, Dibidio. Est-ce que vous avez plus d'informations sur le convoyeur aujourd'hui et sa situation ? Oui. Le convoyeur, donc, lui-même, il s'est rendu à la gendarmerie, donc, section recherche de Sali. Il s'agit, bien sûr, du frère du maire, Serge Zadal, qui était le capitaine même de la pirogue. Il avait même amené 4 de ses enfants et 12 de ses neveux. Donc, d'après les dernières informations que nous avons eues sur les PV d'enquête, il a souligné qu'après le départ, il y a des gens qui ont embarqué à son insu. Il a ajouté dans le PV d'enquête que les temps sont durs pour lui. Il n'avait personne pour l'aider. Et voilà pourquoi il voulait amener ses 4 enfants en Espagne pour se soigner en même temps. Et c'est quelques de ses amis et parents qui l'ont contacté aussi pour qu'ils amènent leurs enfants dans la pirogue. Il avance aussi que la majorité n'a pas payé, puisque ce sont des enfants de ses proches, de ses parents. Donc, après l'organisation du voyage, il dit qu'il restait une somme de 2,4 millions de francs. C'est pas qu'il a laissé à sa famille avant de partir. Après le chavillement de la pirogue, lui-même, il s'est sauvé et il s'est retourné à son domicile. Après l'annonce des disparus, il s'est lui-même rendu à la section de recherche de Sali, où présentement, il est gardé la vape. Donc, il s'agit bien sûr, comme on l'a annoncé, le capitaine de la pirogue et le frère du maire.